Bonsoir à tous. Pardon pour ma voix, je vais faire court de toute façon. Je vais juste donner à l'heure l'innéamant de mon propos et voilà, on en discutera sans doute un peu après. Alors, on ne s'est pas concerté, mais c'est dans la continuité de ce que vient dire Ulysse, que je me réjouis de revoir à cette occasion. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau discours. Voilà, je vais aussi parler de forme et de matière. Il a parlé de matière tout à l'heure pour faire la transition, bon, de la poubelle en même temps, mais je vais parler d'une matière plus noble à présent. Donc le propos s'intitule « Éthique formelle et éthique matérielle des valeurs ». J'ai piqué le titre à Max Scheller. Alors, je vais en parler, enfin, je vais m'inspirer de lui, mais pas reprendre sa pensée exactement, parce qu'elle est très toussue, vous voyez, c'est un livre qu'on peut ne pas lire, comme on dit, parce qu'il est trop gros. Et puis il est horriblement traduit par Maurice de Gandia, qui devrait vraiment arrêter de traduire de l'allemand, parce qu'il fait du franc en allemand, du franc allemand. Bon, donc Max Scheller, Max Scheller est un phénoménologue très original du début du 20e, fin 19e, début du 20e. Alors ce texte, c'est des cours qu'il a publiés, donc il est très ingrat, ce texte. Mais en revanche, il a écrit de petits livres que je recommande vivement aux soignants, « Le sens de la souffrance », notamment, un livre qui n'est plus du tout lu, c'est bien dommage, parce que tout le monde connaît Ricoeur, Lévinas, ici évidemment, etc. Mais très peu de gens, je pense, connaissent Max Scheller et son éthique, parce qu'il a une éthique, alors inspirée de sa foi religieuse, mais une éthique quand même originale, philosophique. Il a écrit par ailleurs, je dis ça aux infirmières particulièrement, aux infirmiers, je ne fais pas de genre, pardon, qui pourraient y avoir dans la salle, il a écrit un tout petit texte magnifique aussi sur la pudeur, qui s'appelle « La pudeur et le sentiment de pudeur ». Et il a écrit enfin un plus gros livre, mais beaucoup plus lisible que celui-là, sur la sympathie, « Nature et forme de la sympathie », qui est un des très grands livres sur les tonalités affectives. La sympathie comme recours justement à des rapports, qu'on peut rattacher à la fraternité, recours à des rapports uniquement d'éthique théorique, d'éthique formelle. Alors justement, ce que fait Max Scheller, et que j'ai moi-même fait à ma manière, déjà par ailleurs, c'est une critique de l'éthique formelle. Je commence par ça rapidement, je vais vraiment faire court, je vous donne juste la formule de l'exposé justement, ce soir. L'éthique formelle, pas au sens où la forme s'oppose au contenu, simplement une petite remarque de philosophe, mais à la matière. Ici, c'est l'opposition forme-matière, Morphée-Hulet, pour reprendre Aristote, Morphée, c'est-à-dire Achille, et Hulet, c'est Ulysse, bien sûr, Hulet-Ulysse. Bon, un de mes élèves, ce matin, a fait une blague à deux balles, mais qui rigolote, quand j'ai dit Achille, l'a dit Parmentier. Bon, elle était quand même dans la seconde intéressante. Voilà, donc, Morphée, c'est la forme, en grec, et Hulet, c'est la matière. Donc, Aristote a essayé de les concilier, justement. Nous, nous allons essayer de dégager l'éthique matérielle de cette gangue de la forme. Alors, le formalisme, l'éthique formelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est exactement, on peut s'en étonner, je pense ici, mais c'est exactement ce que Kant prétendait avoir proposé en éthique. C'est-à-dire, si vous lisez la critique de la raison pratique ou bien les textes d'éthique de Kant, Kant prétend avoir donné la formule même de la moralité. La formule de la moralité, c'est-à-dire non pas une moralité ou sa moralité. Ça, c'est très clair. Quand on parle de l'éthique kantienne, en fait, dans un sens strict, c'est un contresens, parce qu'il n'y a pas d'éthique kantienne. Kant prétend donner la formule de l'éthique. Enfin, de la morale, en l'occurrence. C'est-à-dire la forme la plus épurée. La morale en soi. La morale parfaite, si je puis dire. La formule, ici, au sens chimique du terme. Comprenez bien ça ? C'est-à-dire, on va extraire la quintessence de la morale. Voilà. Deuxièmement, comme vous l'avez montré, Max Scheller, je pense, de manière très convaincante. Enfin, en tout cas, moi, j'étais convaincu d'avance. C'est que, est-ce que c'est réellement une éthique ? Deuxième contresens, je pense qu'on parle d'éthique kantienne. Et c'est une éthique très présente en France, au point où Paul Lizer, Georges Paul Lizer, un philosophe mort prématurément pendant la guerre, avait appelé l'éthique franco-kantienne, tellement Kant a nourri, a inspiré, a dominé, je dirais, l'éthique française pendant des décennies. Donc, ce n'est pas non plus une éthique, puisque c'est plutôt une morale. C'est une éthique formelle, ou purement formelle. Donc, lorsque Kant nous donne la formule de la moralité, il veut extraire, justement, l'essentiel, vous voyez, au sens où, justement, dans un... par exemple, une opération alchimique, on extrait la quintessence d'une chose. Donc, on enlève tout ce qui est matériel, justement, et on garde le formel. Alors, le souci, et je vous fais cette partie très rapidement, donc, pour me concentrer juste sur l'essentiel, ensuite, l'éthique matérielle. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on risque, justement, de tomber dans le formalisme vide, dans le ritualisme. Par exemple, la religion hindoue, ça, je fais un peu d'histoire, comme mon camarade, très, très rapidement, et de manière beaucoup plus sommaire. Mais la religion hindoue, par exemple, vers la fin, a évolué en ritualisme vide, c'est-à-dire qu'on faisait des sacrifices, on chantait des hymnes, on faisait des prières, mais sans plus comprendre leur sens. Vous voyez, c'est ça le formalisme, c'est que la forme subsiste, mais le sens, voilà. Le sens a disparu. La matière, la matière qui lui a donné naissance, qui est à l'origine de la forme, de la mise en forme, a disparu. La matière a été évacuée. Donc, il y a un moment où, vous voyez la valeur, je pense que c'est intéressant pour nous ici, dans ce séminaire, qu'Emmanuel Hirsch a monté de manière très opportune, après les événements qu'on sait. Pardon, il ne faudrait pas que la voix devienne ridicule au moment de dire quelque chose de solennel, mais c'est le rhume qui fait ça. Donc, ça ne s'arrange pas. Donc, voyez ce qui se passe quand une valeur devient désincarnée, quand elle devient juste quelque chose d'affiché, par exemple, sur les écoles, sur les frontons des écoles, sur les mairies, etc., mais qui n'est plus pratiquée. Alors, chacun connaît la devise, chacun la nomme, la répète, etc., mais est-ce qu'on la pratique, la fraternité notamment, etc. Bon, j'ai entendu, comme vous, certainement, je fais un petit aparté politique, pseudo-politique, j'ai entendu, comme vous, sans doute, récemment, notre Premier ministre, je ne sais pas s'il est bien aimé ou pas aimé, en tout cas, il fait beaucoup d'abdos, m'a dit une journaliste de Mariam, qui m'a interviewé lundi, qui voulait mon avis, parce que j'ai écrit un livre sur le culte du corps, savoir si c'était inquiétant qu'il fasse beaucoup d'abdos. Bon, alors, il paraît que ce met aussi au Krav Maga, mais ça, je ne sais pas pourquoi il en fait. Il doit avoir des gardes du corps, quand même. Bon, donc, Manuel Valls a dit, avec son mouvement de menton, bien connu, être français, ce n'est pas seulement un bout de papier, ce sont des valeurs. Bon, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Le lendemain ou le surlendemain, le président a déclaré, entre autres mesures, un parcours citoyen, vous l'avez sans doute entendu, parcours citoyen, qui consiste à préparer les enfants dès le primaire à devenir des citoyens jusqu'à l'âge adulte. Alors, c'est assez inquiétant et c'est une forme justement de formalisme bien-être ici, ce parcours citoyen, tout ces, vous voyez ce qu'on appelle le citoyennisme, toute cette répétition du mot citoyen comme s'il avait une vertu magique, ce qui allait transformer les gens en citoyens rien qu'en le répétant. À une époque, disait Philippe Muray, où on n'a jamais eu aussi peu de citoyens ou de citoyenneté. Bon, c'est quand même un aveu étonnant de parler de parcours citoyen. Ça me rappelle un point que j'ai vu dans un programme officiel du rectorat de Paris il y a quelques jours. C'était objectif pour les enseignants, objectif pour les élèves dans Terminal, devenir des élèves. En fait, il voulait parler du devenir des élèves, mais ça se lisait devenir des élèves, c'est-à-dire ils n'étaient pas encore des élèves en Terminal. Vous voyez, il fallait les transformer en élèves, ce qui malheureusement correspond à la stricte vérité dans certaines sections. Bon, dire quand même qu'on commence un parcours citoyen dans le primaire donc à 6-7 ans, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas citoyens naturellement, voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas acquis cet amour de la patrie ou citoyenneté chez eux, c'est quand même inquiétant et que l'école va magiquement les transformer en citoyens modèles. Sauf qu'avec 30 élèves par classe, avec des difficultés factuelles, avec des professeurs absents, etc., bon, tout cela reste affiché, formel, parfait sur le papier, dans les faits, hélas, vous le savez. Donc, cela nous révèle, et je termine par là cette parenthèse politique très rapide, cela nous révèle ce que dit Max Scheller, c'est que le formalisme, à l'arrivée, par ce mouvement d'abstraction de la matière, vous voyez, qui fait que les valeurs sont très très hautes, mais creuses, pense qu'il peut revenir dans le réel. En fait, il pense qu'il peut s'appliquer au réel par sa simple pureté incantatoire, alors qu'il a perdu son rapport à la matière. D'accord ? Donc, or, chacun sait ici qu'on ne peut pas imposer les valeurs d'en haut, on ne peut pas donner d'injonction, soyez fraternel, soyez autonome, soyez digne, etc. C'est comme pour la bien-traitance, je dirais ça, pour les soignants. Si on dit, on amène un formateur de l'extérieur, on dit, voilà comment il faut être bien-traitant, des soignants, qu'est-ce qu'ils font de ça ? Comment, est-ce qu'il y a des recettes pour être bien-traitant ? Comment faire ? Comment il le sait, lui ? Est-ce qu'il est soignant ? Bon, donc, évidemment, l'éthique matérielle, elle, et je passe rapidement à la deuxième partie du propos, l'éthique matérielle, elle, part d'en bas, bien entendu. C'est l'éthique d'en bas, chère à Emmanuel Hirsch, notre maître à tous. Donc, cette éthique qui énerve le réel, vous voyez, qui part de l'enfance. Alors, je ferai une référence à Platon. Platon disait justement que la cité, bon, on n'est plus dans ce contexte-là, bien sûr, Ulysse me l'a montré, la cité était une mère nourricière, donc, que ses valeurs devaient être inculées qui aidaient l'enfance, qu'elles devaient être bues avec le lait maternel, dit Platon littéralement. Donc, on ne va pas attendre le primaire pour se réveiller à la citoyenneté, bien entendu. Bon, donc, et que, évidemment, ça devait se faire sur un plan individuel. C'est l'individu qui doit intégrer ses valeurs dès le plus jeune âge, etc., et pas un maître ou quelqu'un qui incarne une autorité qui n'est plus respectée, qui peut les lui transmettre extérieurement avec des ressources de l'éducation nationale, comme on dit, c'est-à-dire des vidéos, on voit une très jolie ministre, mais au discours un peu formel. Bon, donc, je referme cette parenthèse. Donc, vous voyez, le formalisme dégénère assez vite en ritualisme. Dans la religion hindoue, à la fin, donc, on était dans ce ritualisme, on répétait des mantras. On n'avait plus besoin de comprendre ce qu'on disait. Vous voyez ? Ça me rappelle certains musulmans que j'ai pu voir qui récitent le Coran sans comprendre l'arabe. Vous voyez ? Donc, voilà une forme de ritualisme assez étonnant, c'est-à-dire, on ne comprend pas ce qu'on dit. On peut parler aussi du légalisme rabbinique contre lequel c'était un surjet Jésus. Vous voyez ? Les pharisiens qui répètent la loi sans forcément plus l'appliquer. Donc, toujours cette séparation entre l'esprit, la lettre, comme disait l'apôtre Paul, ou cette différence entre ce qui est affiché et ce qui est pratiqué. Donc, en ce sens-là, et je vais rapidement à l'essentiel, l'éthique matérielle, elle, l'éthique matérielle des valeurs. Alors, je reprends la formule de Max Schiller, mais je me permets de reprendre ce qui est intéressant en contemporain et de laisser de côté certains aspects un peu datés. Il le dit, je le dis en plusieurs points rapidement. C'est déjà une éthique qui a un contenu. Voilà pourquoi elle est matérielle. Je pense que ça peut encore choquer certains de parler d'éthique matérielle parce qu'on a tous quelque part une réticence à accepter les biens matériels parce qu'on est plutôt du côté spirituel. On imagine que l'éthique est du côté de l'esprit, de l'âme, etc. Mais si l'éthique est détachée des conditions matérielles, comme disait Ulysse très opportunément à la fin de son exposé, alors est-ce qu'elle peut être encore concrète ? Est-ce que ça peut être une éthique concrète ou est-ce que ça reste une éthique incantatoire avec un cas, comme je le dis toujours, vous le savez, pour marquer la référence à Kant ? Donc évidemment, cette éthique matérielle nous dit, Max Scheller, et ce point est lumineux, je vous le soumets, il est fantastique, suppose de revenir à l'idée même de valeur. Qu'est-ce qu'une valeur ? La valeur envoie, alors l'étymologie contestée, mais je vous la donne quand même, au goût, au goût, c'est-à-dire exclure, comme l'a fait Kant, de la valeur la sensation agréable, le goût agréable, c'est un contresens. Kant a voulu épurer les valeurs, enlever tout rapport aux passions, ce que Kant appelle le pathologique. Bon, au sens pathos, la passion, mais Kant a voulu des valeurs qui soient détachées des passions, c'est-à-dire du pathologique, des valeurs, donc, pures. Je vous donne un exemple concret. Lorsqu'on met en avant le respect, de manière très kantienne, d'accord, le respect de la personne, bon, valeur fondamentale, évidemment, mais le respect, c'est pas un hasard si Kant a choisi cette valeur, parce que c'est un sentiment sans affect. Le respect, c'est un sentiment froid qui ne suppose pas forcément de sympathie. On n'a pas besoin de sympathiser avec quelqu'un pour le respecter. Et le respect implique une mise à distance. On ne s'approche pas de quelqu'un qu'on respecte de très près, n'est-ce pas ? On le respecte à distance, n'est-ce pas ? Donc, le respect peut être un obstacle, vous le savez, à l'attachement, à l'accompagnement même, je dirais, au cœur. Bon, si on respecte trop quelqu'un, on ne l'approche pas. Donc, voilà, vous avez une éthique déjà qui renvoie à la matière de la valeur, c'est-à-dire le goût, le fait d'aimer les valeurs. On ne peut pas aimer des valeurs vides, vous voyez ? Les valeurs creuses ne peuvent pas s'imposer. Je dirais que, moi, je ne m'étonne pas que nos élèves haussent les épaules quand on leur fait un cours d'éducation morale et civique. On nous impose ça. Bon, éducation morale. Moi, je ne suis pas forcément moral. Comment puis-je enseigner la morale ? Bon, on était bien content que le prof d'histoire, qui n'en voulait pas non plus, fasse l'enseignement civique. Mais maintenant, c'est à moi d'enseigner la laïcité. Mais ma tête est mise à prix par Daesh, vous voyez ? C'est un métier qui devient vraiment beaucoup trop dangereux, professeur, vous voyez ? Donc, évidemment, on désincarne les valeurs en voulant les rendre tout à fait fortes. On se trompe totalement, vous voyez ? Les valeurs sont empiriques. Deuxième point que nous dit Max Scheller. Les valeurs sont d'abord des valeurs tirées de l'expérience. Sinon, ce ne sont plus des valeurs, ce sont des normes. Ce sont des normes. Les valeurs objectivées, les valeurs détachées du concret, les valeurs devenues procédurales, ce sont des normes, ce ne sont plus des valeurs. Une valeur reste une valeur tant qu'elle provoque de l'attachement, de l'affect, Voilà en quoi Kant s'est lourdement trompé pour Max Scheller. Donc, les normes sont des valeurs froides, des valeurs figées auxquelles on doit obéir sans comprendre à quoi on obéit. On n'a plus qu'à exécuter. D'où, vous savez, la fameuse idée de Eichmann reprenant la morale de Kant pour dire « Moi, j'ai obéi à la loi du Führer en faisant strictement ce que m'avait dit le Führer. Voilà, j'ai dit « Fais ce que le Führer te dit, etc. » Bon, donc, il n'a pas tort. Bon, bien sûr, il n'est pas kantien du tout, comme l'a pu le dire un philosophe médiatique qu'on ne citera pas ici. Eichmann n'était pas kantien, bien entendu, mais il a remplacé la loi morale par le Führer. c'est l'erreur fondamentale, mais un rapprochement qui ne s'imposait pas. Mais en revanche, il a compris l'aspect formel, c'est-à-dire que quand je suis dans l'éthique formelle, je n'ai pas besoin de comprendre, j'ai juste besoin d'obéir. Donc je ne suis pas dans l'adhésion à la valeur, je suis dans la prescription. Et ça, c'est un point que je ne développerai pas, mais c'est la différence pour moi entre évaluation et valorisation. L'évaluation, c'est le terme technique, le terme procédural, le terme des normes aujourd'hui. On évalue un établissement, on fait une certification, mais on n'utilise pas de critères éthiques dans cette certification éthique, dans cette démarche qualité. On n'utilise pas de vrais critères éthiques parce que les critères éthiques ne peuvent pas être extérieurs à la pratique éthique, n'est-ce pas ? L'éthique est forcément une éthique appliquée, donc une éthique issue de la pratique. Donc, en ce sens-là, on fait des évaluations quantitatives. On fait des évaluations à partir de critères quantitatifs, de critères simplement procéduraux. On coche des cases, d'ailleurs. Vous savez bien, est-ce qu'on frappe à la porte avant d'entrer, etc., etc. Donc, ce n'est pas de l'éthique, là, c'est de la procédure. Donc, en ce sens-là, vous voyez, la valorisation, elle se rattache facilement, au contraire, au fait d'apporter de la valeur. Vous voyez ? Bon, je parle volontairement de valorisation, ici, pour ne pas employer des termes de plus-value, etc., grossiers, compromis par l'économie. Mais valorisation au sens aussi de reconnaître quelqu'un dans sa valeur. Ce qu'on ne fait pas assez dans le soin, vous voyez ? On peut critiquer ce qui n'est pas mal fait, maltraitance ordinaire, etc., mais pas suffisamment valoriser ce qui est bien fait. Bon, j'accélère. L'éthique matérielle, donc, c'est une éthique a posteriori par rapport à l'éthique de Kant, qui est une éthique a priori, avant l'expérience. Donc, c'est une éthique empirique, c'est une éthique qui retouche le sol, si je puis dire, que Kant avait quitté. C'est une éthique aussi plus subversive encore, mais très intéressante, je trouve. C'est une éthique qui laisse de côté les critères moraux absolus. Par exemple, le bien ou le mal, le bon ou le mauvais. Ça, c'est l'influence de Nietzsche sur Max Scheller. Nietzsche, dans la géologie de la morale, posez une question fondamentale que je vous pose un mot autour. Nietzsche disait quelle est la valeur de nos valeurs ? Vous voyez, en redoublant la question, en redonnant du sens au mot valeurs, quelle est la valeur de nos valeurs ? Si on ne s'interroge pas sur nos propres valeurs, c'est-à-dire la manière dont elles sont appliquées ou pas appliquées, eh bien, ce ne sont plus des valeurs, ce sont juste de la publicité pour les valeurs, ce sont juste des valeurs affichées, c'est juste de l'affichage, des postures, n'est-ce pas ? Donc, si on laisse de côté l'aspect de critères absolus, on peut mieux reconnaître l'ambivalence de la réalité. La réalité n'est pas bonne ou mauvaise, la réalité n'est pas bonne ou mauvaise, la réalité est fondamentalement ambiguë, on le sait. Donc, il faut aussi évacuer l'obsession kantienne de la volonté, du vouloir, nous dit Max Scheller. Je prends un exemple d'une expérience que peut-être qu'on ne connaît pas, mais qui est fondamentale en psychologie, qui est le test du chamallow, le test du marshmallow qu'on a fait dans les années 70, assez cruel d'ailleurs, assez sadique. On met un enfant de 4 ans, on prend des tout jeunes enfants, dans un bureau, alors il y a un adulte qui lui explique, il lui laisse un chamallow sur la table, il lui dit, et avec une sonnette, il lui dit, si tu attends, j'ai un petit truc à faire, en fait, il part un quart d'heure, ce qui est une éternité pour un enfant de 4 ans, bien sûr, il lui dit, je te laisse un chamallow sur la table, si tu attends mon retour, tu auras deux chamallows au lieu d'un, sinon tu peux le manger à tout moment, et si tu es fatigué à la tente, tu appuies sa sonnette, je reviens aussitôt et tu manges ton chamallow. Bon, trois attitudes possibles. Première attitude, alors il faut voir les vidéos, les enfants sont incroyables, ils sont d'une tension extraordinaire. Bon, alors il y a le petit malin futur Jean-François Copé, au politique, qui mange tout de suite les chamallows, ne demande rien, à la seconde même, il y a celui qui hésite, 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 au bout de, je ne sais pas combien de minutes, sonne, il reste poli, vous voyez, il garde la forme et il dit, finalement j'ai décidé, il n'a rien décidé du tout, c'est son monde qui a décidé, j'ai décidé de manger le chamallow un seul et le gars fait, vas-y, ben vas-y, tu pouvais le manger déjà et puis il y a quelques rares, alors l'étude dit, mais ça me semble un peu grossier pour être vrai quand même, tu dis que 40 ans plus tard, on a retrouvé ses enfants et c'est tous des gens qui avaient mieux réussi dans la vie, avaient de meilleurs métiers, etc., bon, bon ça, ça me paraît un peu trop américain, mais ceux-là avaient attendu un quart d'heure pour manger les deux, mais ce qui est intéressant chez l'auteur du test, dont j'ai oublié le nom, mais vous le retrouverez facilement, c'est qu'il dit, la force de la volonté, j'ai trouvé cette analyse géniale, il dit, quand on parle de force de la volonté, c'est une illusion, c'est une bêtise, parce que les enfants, les enfants ne vont pas se dire, il faut que je tienne un quart d'heure, ils ne sont pas du tout sur les endemands-là, vous savez bien, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire pour attendre ? Eh bien, il va s'occuper autrement, il va essayer, il y en avait qui se roulaient par terre, d'autres qui escaladaient les murs, mais c'est vrai, chacun avait inventé sa stratégie, mais aucun ne restait en place devant le chamallow, bien sûr, il n'allait pas le sorturer de manière stoïcienne, fixer le chamallow pour dire, je ne mangerai pas, je ne mangerai pas le chamallow, j'attendrai un quart d'heure, etc. Donc, vous voyez, faire de l'éthique une affaire, vous l'avez compris, d'autonomie, de liberté de la volonté, c'était l'imberation. L'éthique est forcément hétéronome, nous dit Max Scheller, une vérité méconnue par Kant, mais que Judith Arnoux, en ce moment, est en train de rétablir. Donc, cette éthique inclut aussi, vous voyez, comme elle est hétéronome, elle inclut le plaisir, enfin, quelqu'un qui le dit, clairement, vous voyez, le plaisir peut intervenir dans l'éthique, on n'a pas besoin d'être austère, on n'a pas besoin d'être ascétique pour faire de l'éthique, le bonheur aussi, on réhabilite le démonisme contre Kant, le démonisme d'Aristote, l'éthique kantienne est rigide, vous savez, on ne ment pas, on ne sort pas, etc., etc. Le manque, comme disait Ulysse, le manque ne nous pousse pas vers le mariage. Bon, j'ai bien aimé cette... Bon, tu parlais du manque en général, mais j'ai l'esprit tordu. Donc, l'éthique kantienne a une vertu rigide, et comme disait Nietzsche, que la vertu dorme, elle se lèvera plus fraîche. Même la vertu a besoin de dormir, de se relâcher un peu, etc. Voilà, deux derniers points, et je termine. L'éthique matérielle... Je donne juste l'éthique, vous voyez, je ne peux pas développer. L'éthique matérielle s'attache aussi, nous dit Max Scheller, à la conduite au comportement. C'est un point absolument fondamental, à mes yeux. Conduite au comportement, et non aux intentions, ou à la moralité de l'acteur, de son vouloir, comme dirait Kant. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on a évalué, ou plutôt valorisé un soignant, on ne va pas s'interroger sur ses intentions. Est-ce qu'il est bon ou mauvais ? Est-ce qu'il a voulu nuire au patient ou pas ? C'est du moralisme absolument gratuit, ce n'est pas de l'éthique, n'est-ce pas ? On ne va pas s'intéresser à sa moralité, s'il exprime par exemple un dégoût, une lassitude, un ras-le-bol, etc. On va s'interroger plutôt, beaucoup plus concrètement, plus matériellement, sur sa conduite, son comportement. Qu'est-ce qui dans sa conduite a changé ? On dit tous qu'il y a des signes distinctifs du burn-out, par exemple, qui arrivent, etc. Il faut pour ça voir le comportement. Ça vaut aussi pour les patients, comme je dis toujours, certains le savent ici, quand on parle de troubles du comportement aujourd'hui, c'est une étiquette bien commode, les troubles du comportement, on oublie que ce n'est pas une catégorie descriptive, le trouble du comportement, c'est juste une catégorie psychiatrique plaquée d'en haut, justement. Or, le comportement est une forme de communication, comme disaient les théoriciens de la communication de l'école de Palo Alto. Le comportement est toujours une manière de communiquer. Donc les troubles du comportement devraient être requalifiés troubles de la communication. Donc on ne réussit pas à communiquer avec des résidents déments, etc. Mais il ne faut pas singulariser leur comportement et le décréter, décréter tout de suite, c'est un comportement inadapté, etc. Enfin, et c'est là le point le plus peut-être difficile à accepter pour des canciens innés qu'il peut y avoir ici. Enfin, Max Scheller, comme Schopenhauer avant lui, un autre grand philosophe allemand, ose s'attaquer au totem de la dignité. En nous disant, cette dignité, et beaucoup de gens l'ont dit depuis, enfin, dans les dernières années, cette dignité toujours brandie est abstraite, est une valeur abstraite, ou en tout cas devenue abstraite, puisqu'elle ne renvoie pas à quelque chose de concret. Au lieu de reconnaître une dignité, vous voyez, unique pour tout le monde, la même, etc., interrogeons-nous vraiment. Voilà pourquoi on a pu dire que Max Scheller était un pré-personnaliste, qu'il participait à ce courant dont Paul Ricoeur est le dernier grand représentant de Mounier et de Marcel. On a parlé de personnalisme pour cette éthique de Scheller, envisageant plutôt les intérêts de la personne, les intérêts de la personne, au lieu de parler de sa dignité en général. Parce que, comment la rattacher matériellement à quelque chose, sa dignité ? Vous voyez ? Ça reste quelque chose, c'est important, bien sûr, la valeur de dignité, mais ça reste quelque chose d'abstrait si c'est juste la dignité de quelqu'un en général. Donc, les intérêts de la personne, ce que j'appelle personnellement les préférences implicites, préférences implicites, qui peuvent se modifier, d'accord ? Parce que l'autonomie repose toujours sur l'idée que chacun sait exactement à tout moment ce qu'il veut, ce qui est tout à fait fictif, alors que les préférences implicites, c'est quelque chose qu'on peut essayer avec le temps de comprendre. Donc, Scheller nous dit « Il n'est pas honteux de tenir compte de l'égoïsme naturel de chaque personne, donc de cet aspect que l'individualisme libéral a surdéveloppé, bien sûr. Cet égoïsme, on doit l'intégrer dans l'éthique. Une personne pense d'abord à elle, n'est-ce pas, avant de penser aux autres. Et c'est en pensant à elle, peut-être, d'une bonne manière, qu'elle peut aussi penser aux autres. Donc, peut-être, le charité bien ordonnée commence par soi-même ici. Donc, pour terminer, je conclue réellement, à présent, je dirais que, faisons un lien avec ce que disait Ulysse tout à l'heure, je dirais que, pour Hobbes, dont il a été question ici, il y avait très peu de liberté, mais notre liberté se situait dans le silence des lois, dit Hobbes, c'est-à-dire, là où il n'y a pas d'interdiction, on peut considérer que c'est toléré. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Moi, je dirais aujourd'hui qu'Emmanuel, de manière tout à fait intéressante, a parlé de valeurs silencieuses en commençant, ces valeurs silencieuses discrètes, c'était très opportun, là encore. Or, aujourd'hui, on remarque que les normes qui sont partout, des normes pour tout et partout, des protocoles, des procédures, des chartes, etc., partout, ces normes ne laissent aucune place au silence. Elles ne sont pas silencieuses, ces normes, elles sont criantes. Tout le monde affiche des intentions, vous voyez, encore une fois, des intentions, très douables, bien sûr. Tout le monde affiche des pactes. Vous avez vu, je ne vais pas encore m'acharner sur ce pauvre président qui a 1% de popularité. Mais combien de pactes a-t-il conclu depuis 3 ans et demi ? Pactes de sécurité, pactes de stabilité, pactes de croissance, pactes de machin. Bon, il ne manque plus que pactes man, comme disaient mes élèves. Donc, c'est du blabla éthique, c'est du, bon, en termes clairs, du foutage de gueule. Les normes, les normes, les normes hypertrophiées omniprésentes ne laissent aucun espace de respiration pour l'éthique, vous voyez ? Aucun espace de respiration pour l'éthique. Moi, j'aime cette éthique, vous voyez, discrète, qui ne va pas montrer ses muscles. C'est la valeur formelle qui a besoin de surplomber, de dominer, vous voyez ? Tous ceux qui parlent d'éthique absolue, eh bien, dans la pratique, sont souvent, parfois, douteux. Donc, il faut commencer par la pratique, par la matière. Voilà. Merci.